Hello, hello les beatmakers de Point Zero, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com J'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer un rythme intemporel c'est à dire un rythme qui fonctionnera que ce soit dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans quelles que soient les tendances musicales, les tendances en matière de rythme à ce moment là, c'est une base rythmique qui fonctionne également depuis des années et des années donc une valeur sûre, c'est parfait, notamment si vous êtes débutant ça fonctionne dans plein de styles, reggae, pop, rock, techno et que sais-je et donc voilà, ici j'ai ouvert ma petite boîte à rythme de mon séquenceur Studio One la Impact XT, c'est une technique que vous allez pouvoir reproduire aisément dans n'importe quel séquenceur soit dit en passant, si jamais vous voulez améliorer votre programmation rythmique si vous débutez à ce niveau là et que vous souhaitez apprendre à créer des rythmes simples ou complexes de façon ludique, et bien j'ai créé une formation qui s'appelle Drums Theory 2.0 dans laquelle je vous explique tout ça en long et en large vous pouvez retrouver ça sur mon site devenirbeatmaker.com, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo donc voilà, j'ai ouvert ma petite boîte à rythme de mon séquenceur Studio One Impact XT j'ai choisi des sonorités plutôt pop, mais vous pouvez choisir n'importe quel type de sonorité en fonction du genre que vous souhaitez pratiquer au niveau du tempo, je suis en 120 BPM le tempo par défaut de mon séquenceur, ça va très bien aller pour cette démonstration mais pareil, vous adaptez le tempo j'ai pas besoin ici d'activer le précompte ou d'activer même mon petit métronome puisqu'on va travailler dans l'éditeur rythmique ça c'est vraiment pratique si vous commencez, vous débutez en matière de programmation rythmique je vous conseille vraiment de travailler comme ça plutôt que de passer notamment par l'éditeur standard MIDI et vous pouvez le faire pas à pas comme je vais le faire ici à la souris plutôt que de le faire sur votre clavier mettre ça dépend après si vous êtes à l'aise avec le clavier mettre, il n'y a pas de soucis non plus là ici moi je vous le fais pas à pas dans l'éditeur de rythme pour que vous voyez bien ce qui se passe en termes de placement donc là ici j'ai une petite boucle sur une mesure j'ai activé quand même mon bouclage ici pour qu'on puisse faire tourner ça en rond donc l'idée ici ça va être de placer un kick sur chaque temps vous voyez qu'ici on est sur la première mesure qui est décomposée en plusieurs temps donc premier temps, deuxième temps, troisième temps et quatrième temps de la première mesure c'est pour ça qu'on voit ces petits chiffres là, 1.2, 1.3, 1.4 ça veut dire deuxième temps de la première mesure troisième temps de la première mesure, quatrième temps de la première mesure si on allait vers la deuxième mesure on aurait la même chose on aurait premier temps, puis on aurait 2.1, 2.2 non on aurait plutôt 2.2, 2.3 et 2.4 pardon vous aurez compris donc ici je place un premier kick voilà en tout début de ma première mesure et comme je vous l'ai dit on va en placer un sur chaque temps donc j'en place un ici, j'en place un ici et j'en place un ici vous voyez c'est ça qui est bien avec l'éditeur de rythme c'est que tout est directement parfaitement calé donc on va écouter ce que ça donne ici ok donc vraiment très simple et ensuite on va rajouter soit une snare soit un clap donc ici ma snare c'est plutôt un clap et j'ai un clap un petit peu plus ouvert on va utiliser celui-ci et donc là l'idée ça va être de placer cet élément rythmique sur un temps sur deux et notamment voilà un premier sur le second temps et un second sur le quatrième temps on écoute ce que ça donne et voilà on a déjà notre base rythmique intemporelle et ensuite on va pouvoir broder autour donc par exemple on pourrait rajouter des hats on pourrait faire quelque chose comme ça très simple histoire de dynamiser un petit peu plus notre séquence hop et là ici j'ai déjà quelque chose qui me permet de pouvoir débuter ma composition de pouvoir rajouter des instruments des claviers, guitares ou tout ce que vous voulez pour commencer à plaquer des accords des mélodies etc etc donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo donc amusez-vous avec ça n'oubliez pas que je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo pour accéder à ma formation Drums Theory 2.0 pour apprendre à programmer des rythmes modernes, simples et complexes en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo si c'est le cas je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux si vous avez des questions ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien les amis ciao ciao